On est dans le Palais de la République. Alors, comme nous l'avons dit aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de tout ce que vous connaissez dans le discours que vous connaissez. Il y a des partis, il n'y a pas d'autres partis. Je n'ai pas d'autres partis. Cléador Sen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu l'occasion de le souhaiter. Cléador, c'est un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, il est marqué Bessouk Joudoum. J'ai eu l'occasion de savoir qu'il s'agit d'un bonheur. Il s'agit d'un bonheur. Il s'agit d'un bonheur. Amine, merci. C'est gentil. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons fait la déclaration du président de l'ISB à Basirou Diomai Diachar Fay. J'ai vu qu'elle a fait un président. qui a été déroulée et qui a été déroulée sur ce que vous avez dit. Et ce que vous avez dit et qui a été attendre. Il s'agit d'un bonheur. Il s'agit du centre international d'Abdou Diouf qui est dans le Djam Ndiaye. Il s'agit de la première réaction concernant la déclaration de Basirou Diomai Diachar Fay. Cléador, la présidente de l'ISB est fait dans la Palette de la République. C'est un message à la nation qui nous est destiné, qui nous est destiné à la nation. Je commence par la conclusion avant de développer. On a entendu un président de la République qui a vraiment pris ses marques. C'est un message à la nation concis, qui a pris en compte les préoccupations. Je l'ai développé par des pognes. L'odeur administrative n'est pas dans nos bureaux. Donc, ce qu'on a proposé comme solution, c'est de la digitalisation. Aujourd'hui, quand on a pris un extrait, on a pris un registre. Si on a des données, comme le système de l'administration, on l'entend dans l'administration. C'est un secteur primaire, le Sama et le Napoli. Cela a été renforcé. Il a été renforcé à la subvention des matériels. Il a été renforcé à des businessmen. Parce que nous avons des gens qui ont des cotats d'eau, des tracteurs, des engrais. Et nous les renforcions. Ils les renforcions depuis un jour. Il a été renforcé à la famille. Il a été renforcé à la famille. Il a été renforcé à la famille. Ce qui nous dit, c'est que nous avons tout le monde. Parce qu'on a un secteur privé très fort. Et parfois, nous sommes tous les secteurs privés. Donc, le baratal qui a été renforcé à la famille de conseiller et de conseiller. Il est très bon à ce que je m'ai fait. Ce qui est très bon à la famille, c'est au profit de l'EFA. Mais il y a des hommes d'affaires. Je vous invite à vous parler de Babakar Ngom Tamit. Il a été renforcé à des projets qui ont des monopoles. Comme le groupe Mimarans. Il y a un groupe Mimarans, la famille de Kendo Lale. Il y a un groupe Mimarans et Diagne Diagne. Il y a un groupe Mimarans et Diagne. Il y a un groupe Mimarans aussi, en Simant Terri. Mais également, en l'agriculture, vous voyez un investisseur. Il a été renforcé à venir investir dans l'EFA. Il a été renforcé à l'agriculture. Donc, dans le pétrole et le gaz, nous l'avons dit. Tout ça, nous avons donné à l'étranger. Dans le service de Catherine, Madame, nous sommes sur la plateforme de votre vie et de votre vie et de votre menace, ce n'est pas très technique. C'est ce que nous pouvons faire, mais nous pouvons prendre des compagnies étrangères. Donc, le renforcement du secteur privé est dans le cadre de deux. Il y a une importance parce qu'il faut qu'il y ait des capitaines d'industrie forts. Avant, nous avons des fonds de soutien au secteur privé. Il y a des fonds de soutien au secteur privé. Il y a des fonds de soutien au secteur privé. Il y a des fonds de soutien au secteur privé. Il y a des fonds de soutien au secteur privé. Toutes les autres ne sont pas remboursés. Il y a 500 millions, il y a 1 milliard. Et ce sont des fonds de soutien qui a eu 200 millions. Pour que tu es un capitaine d'industrie, pour que ton business soit plus compétitif par rapport à l'étranger, et que tu es un capitaine de soutien. Maintenant, ils vont prendre leurs alliés politiques, leurs clientèles plutôt politiques. Ils vont les faire. C'est ce qui a été fait pour la banque nationale de développement du Sénégal. Donc, cette banque a eu le fonds de soutien. Parce qu'il a eu un compte qui a eu le fonds de base. Et si on a eu le fonds du K2, qui a eu le secteur privé. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il y a une petite entreprennariat pour soutenir le secteur privé. C'est-à-dire qu'il faut soutenir les politiciens ou les clientères politiques. Mais nous savons qu'il y a un autre domaine dans le secteur privé, et que l'État nous permet de compétir avec eux. C'est-à-dire que l'exonération fiscale, l'industrie extractive et l'étranger, on leur donne gratuitement, pour qu'ils s'ampliquent leurs usines, pour qu'ils prennent des taxes pour qu'ils viennent. C'est-à-dire que c'est le secteur privé national. C'est-à-dire que j'ai commencé par la conclusion, maintenant je développe. Donc, la gouvernance mondiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle du système de toute la gouvernance mondiale, plus juste, respectueuse de nos cultures, de nos valeurs et de notre civilisation. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est-à-dire qu'on doit faire des choses. C'est-à-dire qu'on doit faire des choses. C'est-à-dire qu'on doit faire des choses. de la gouvernance mondiale plus juste, respectueuse de nos cultures, de nos valeurs et de notre civilisation. Tout le monde a vu que l'affaire des francs-maçons, l'affaire du nouvel ordre mondial, a eu hâte de notre âge et de notre culture. On a vu que le ministère de la Femme, nous voulons nous accueillir par l'intermédiaire de l'UNESCO sur l'enseignement des enfants de 9 à 12 ans d'éducation sexuelle. Ils ont été dénoncés avec Sam Ascandi. Ils ont tous dit. Avec le professeur Cheikh Omar Diagne. Avec l'Imam Diagne, avec Abba Bakar Mboub, etc. Donc c'est une menace. Tout le monde a dit au franc-maçon. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation contre Valéry. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation contre Valéry. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Donc je crois que le point de vue est un point de vue. Mais j'ai entendu parler de la monnaie nationale, mais j'ai entendu parler de la monnaie nationale. Tu as entendu parler de la monnaie nationale, de la monnaie nationale, ou de la monnaie nationale. Tu sais, il y a un discours d'investiture. Le discours d'investiture ne doit pas parler. Si je n'ai pas dit que le premier ministre a fait une déclaration de politique générale, on va dire ce qui est important, qu'est-ce qui est le détail, qu'est-ce qui est le chronogramme, et ce qui est le cas, 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 ce qui est le cas. Donc, on a encore besoin de la digitalisation des services publics. On a automatisé les services publics pour plus de transparence. Et puis, le soutien du secteur privé, c'est le plus important. Je crois que c'est ce qui est nécessaire parce qu'il y a des privés qui veulent aller dans un secteur. Moi, je ne peux pas comprendre comment c'est Mimran. Il y a une farine de Kendo Lale. Ou il y a une farine de Kendo Lale. Il y a une farine de Kendo Lale. Il y a des exclusivités, des monopoles plutôt, des monopoles. Donc, il faut briser tous les monopoles. Si vous voulez protéger le secteur privé, vous commencez par briser tous les monopoles. Je crois que c'est ce qu'ils ont réussi. Une fois que vous brisez le monopole, la compétition a fait dalle de tout. Comment vous le brisez? Il n'y a pas de soutien en un laps de temps. ce qu'on ne peut pas supporter, que le Sénégal, Mimran, est en train de s'occuper. Ou il est en train de s'occuper. Il a donné un coté qui s'occuper. Il n'y a pas de compagnie secrétaire. Il a des chômages. C'est ce qui est, qui ne peut pas s'occuper de la farine. Parce que c'est un grand moulin de Dakar. Qui s'occuper de la farine, il est très bien. Il a fait des prix, etc. Pour donner le état de l'état. C'est ce qui est le brisez monopole. Le brisez monopole, c'est de créer des conditions de libre compétition et de concurrence. Pour bénéficier de tous les consommateurs. Parce que, si on va voir, il faut que les gens ne font plus en plus, pour que les gens ne font plus en plus. Les gens ne font plus en plus pour que les gens ne font plus en plus. Donc, la qualité de prix doit dépendre. Donc, c'est ce qui est. Il faut prendre des mesures d'état pour briser d'abord le monopole sur le cycle. Le monopole, c'est tout. Le monopole doit être ferme. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. En plus de la consolidation de notre démocratie. Nous savons qu'en 2021, nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas le faire. que nous devons faire. Mais également, le renforcement et la consolidation du système démocratique. C'est ce qu'on veut dire. Et tous les acteurs. Pour nous le stabiliser. Le Sénat, nous le remplacons par Séni. C'est ce qu'on a dit. Commission nationale électorale indépendante au lieu d'autonomes. En plus, les gens en âge de voter, nous les transférons de façon automatique sur le fichier. Le fichier, nous devons faire une mise à jour. Ils ont des condamnations. C'est juste une mise à jour. Toutes les personnes en âge de voter seront présentes dans le fichier. C'est une préoccupation. Mais c'est ce qu'on a fait. Ils vont être stabilisés par une clause d'éternité dans la Constitution. Tu sais que, si le président Bounio, c'est Lalle. Le président est venu à l'élection. Le président Basirou Diamaïfaye, cette mandature peut être candidat. Maintenant, nous ne pouvons pas être candidat. Nous l'avons à l'élection pour convaincre le collège électoral. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Nous avons vu la convocation au collège électoral. C'est ce qui a été électoral. C'est ce qui a été électoral. C'est ce qui a été fait. Nous avons vu le conseil constitutionnel. Je crois que ce problème n'est pas. Une période d'ouverture exceptionnelle des listes électorales. Il devait être fait six mois. Le président Basirou Diamaïfaye a pris un décret. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été intérêt à l'élection. C'est ce qui a été le président de la République. Il peut avoir droit à un second mandat. Il peut être compétiteur. Ce n'est pas juste. C'est ce qui a été le président de la République. C'est ce qui a été le conseil constitutionnel. C'est ce qui a été le président de la République. C'est ce qui a été le président du Sénégal. C'est ce qui a été le président du Sénégal. C'est ce qui a été le président du Sénégal. C'est ce qui a été le président du Sénégal. C'est ce qui a été le président du Sénégal. 19 00h30 afterno, C'est ce qui a été le président du Sénégal. Mais le président était responsable et est le président du Sénégal. Quel état, tu as vu qui va être le président?